Bonjour, dans cette vidéo nous allons commencer avec la notion de droite de manière à pouvoir ensuite arriver à la notion d'asymptote. Alors nous avons trois positions particulières pour les droites, en l'occurrence le premier type c'est celle-ci, où la droite est dans une position verticale. Nous sommes sur une équation de type x égale à, en l'occurrence dans l'exemple ici pour la droite à, nous avons x égale 4. Et l'axe OY, l'axe des ordonnées, est d'équation x égale 0. Voilà pour cette première position de droite, et notons que ça ne correspond pas à une fonction, puisque 4, dans l'exemple de la droite A, possède une infinité d'images, ce qui n'est pas compatible avec la notion de fonction. Nous avons ensuite un deuxième type de droite, c'est la droite B par exemple, que nous suivons ici. Donc nous avons affaire à une droite horizontale. Le type d'équation de cette droite c'est, pardon, la droite Y égale B. En l'occurrence ici il s'agit de Y égale moins 2. Nous pouvons noter que l'axe des abscisses, celui-ci, est également une droite horizontale, et en l'occurrence d'équation Y égale 0. Et enfin, nous pouvons considérer un autre type de droite, qui est donné par les deux droites C et D, par exemple ici. Il s'agit de fonctions affines, de droites représentatives d'une fonction affine. Donc on a des droites qui sont de type Y égale MX plus H. En l'occurrence, la droite C, c'est la droite X sur 3 plus 2, donc deux pentes intières. On sait que M représente la pente et H représente l'ordonnée à l'origine. La droite D est, elle, de pente négative, puisque si on avance de une unité, alors on descend, entre guillemets, de trois unités. Donc on a une droite qui est d'équation Y qui est égale à moins 3X plus 6 pour cette droite D. Je remets juste l'équation de la droite C, un tiers X plus 2. Vous retrouvez ces équations à la page 115. Prenons l'exemple 94. Nous avons la fonction f de X est égale à 3 plus 2X sur X plus 1. Donc le domaine de définition R moins le singleton moins 1. Et nous pouvons donc nous intéresser à ce qu'il advient de la fonction f lorsque X s'approche de moins 1. Alors on va le faire essentiellement, visuellement, au départ, en se disant que si X s'approche de moins 1, alors le comportement, que ce soit de ce côté-ci ou de ce côté-ci, de la fonction revient au comportement de la droite, qui est cette droite-ci, dont nous repérons qu'elle est en position verticale. Donc, équation de type X égale, et en l'occurrence, on regarde le chiffre qui est ici sur l'axe des abscisses, nous obtenons l'équation X égale moins 1. À ce moment-là, on va pouvoir se dire que la droite d'équation X égale moins 1 est ce qu'on appelle une asymptote verticale. L'asymptote est une droite telle que la fonction se comporte, à un moment donné, exactement comme cette droite, où la différence devient extrêmement faible. De la même manière, mais cette fois-ci, avec une droite qui est en position horizontale, donc on a affaire à cette droite-ci, donc on est sur une équation du type Y égale un nombre, puisqu'il s'agit d'une droite horizontale. Ce nombre, on va le lire sur l'axe des ordonnées, et on obtient Y égale 2. Et là aussi, ce qu'on remarque, c'est qu'à un moment donné, plus X grandit, tend vers plus l'infini ou tend vers moins l'infini, alors plus le comportement de F est le même que le comportement de la droite Y égale 2, et on parlera, dans ce cas-là, d'une asymptote horizontale. Dans le premier cas, on parlait d'asymptote verticale. Considérons un autre exemple, avec la fonction dont nous avons la définition ici, à savoir F de X égale 1 sur X moins 3 au carré. Observation, comme auparavant, plus X s'approche de 3, plus le comportement de la fonction est exactement le même que celui de la droite d'équation. Il s'agit d'une droite verticale, comme tout à l'heure, et nous avons donc une équation de type X égale, toujours, pour une droite verticale, et ce chiffre, on va aller le lire sur l'axe des abscisses, il s'agit en l'occurrence de X égale 3. Alors, effectivement, qu'est-ce qui se passe dans cette situation ? On est dans un cas où la limite pour X tendant vers 3, pour la situation qui nous est donnée, de 1 sur X moins 3 au carré, on a une forme qui est, on commence toujours par évaluer, et donc on a une forme qui est 1 sur 3 moins 3, 0, 0 au carré, c'est 0 plus, 1 sur 0 plus, donc nous allons obtenir plus l'infini comme valeur pour cette limite, ce que nous avons dans la représentation graphique à cet endroit-ci, plus X s'approche de 3, plus F de X s'approche de l'infini, et donc ça confère à la représentation graphique le même comportement que la droite d'équation X égale 3. Même chose ici, je me suis contenté de multiplier F par moins 1, donc nous avons moins 1 sur X moins 3 au carré, mais bien sûr, ce qu'on remarque visuellement, c'est que le comportement de la fonction et le comportement de la droite, qui est la droite d'équation X égale 3, est exactement le même lorsque X s'approche fortement de 3, ce que nous avons par le calcul, limite pour X tendant vers 3, alors plus ou moins, peu importe, de 1 sur X moins 3 au carré égale, et nous avons une forme, moins 1 sur 3 moins 3, 0, 0 au carré, donc 0 plus, moins 1 sur 0 plus, qui nous donne une valeur qui est moins l'infini, ce que nous voyons bien dans le graphique, puisque plus X s'approche de 3, plus F de X s'approche de moins l'infini. Et dernier exemple, avec la fonction F de X qui est égale à moins 1 sur X moins 3, alors ce qu'on constate ici aussi, c'est que lorsque X s'approche de 3, alors par valeur négative, la fonction a le même comportement que la droite X égale 3, mais c'est la même chose pour X qui s'approche de 3 par valeur positive, la fonction a le même comportement que la droite d'équation X égale 3, parce que nous retrouvons par le calcul en prenant limite pour X tendant vers 3 par valeur négative de moins 1 sur X moins 3, on est sur une forme, moins 1 pour le numérateur, sur 3 moins 3, c'est 0, mais comme X est tendant vers 3 par valeur négative, nous avons un moins 1 sur 0 moins, et donc une valeur qui est bien plus l'infini dans ce cas-ci, ce que nous voyons sur la représentation graphique, bien sûr, et par contre, de l'autre côté, limite pour X tendant vers 3 par valeur positive de la fonction, soit de moins 1 sur X moins 3, là aussi on évalue, égale moins 1 sur 3 moins 3, 0, mais on a un 3 plus moins 3, donc 0 plus, et donc nous avons comme valeur moins l'infini, ce que nous retrouvons dans le graphique à cet endroit-ci. Ce que nous pouvons encore observer à la lumière de ces trois derniers exemples, c'est que l'asymptote a toujours été cherchée en X égale 3, puisque le domaine de définition est R moins le singleton 3, donc c'est en cette valeur-là qu'il faut chercher une éventuelle asymptote verticale. En résumé, une asymptote est une droite dont la représentation graphique d'une fonction s'approche infiniment sans jamais l'atteindre, en l'occurrence nous avons parlé d'asymptote verticale, et si nous prenons une fonction F dont le domaine est de type R moins le singleton A, il peut y avoir bien entendu plusieurs valeurs, ça peut être A, B, C, etc., ou alors si on est sur un bord du domaine de définition, le domaine de définition peut être de type A jusqu'à plus l'infini, intervalle ouvert, ou moins l'infini A également intervalle ouvert, il ne faut pas le faire si l'intervalle est fermé du côté de A, mais à ce moment-là, on étudie la limite pour X tendant vers A de F de X, le résultat peut être plus l'infini des deux côtés, peut être moins l'infini des deux côtés, ou peut être plus l'infini d'un côté, moins l'infini de l'autre, etc. Dans tous ces différents cas, la droite d'équation X égale A est une asymptote verticale, que je vais abréger par AV. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour quelques exemples. Merci de votre attention.